Je suis venue vous parler d'une prise de conscience qui a changé ma vie. Je me suis souvent demandé comment accompagner au mieux les enfants. En tant que mère, j'ai eu à cœur de considérer mes enfants avec le plus de justesse et de respect possible. Et en tant que psychothérapeute, je faisais de mon mieux pour aider les jeunes que je recevais dans leurs difficultés sociales et familiales. Tout semblait bien se passer, mais pourtant, malgré ma bonne volonté, je sentais que quelque chose clochait. Et puis un jour, j'ai entendu parler des écoles démocratiques, des écoles dans lesquelles les jeunes décident eux-mêmes de leur emploi du temps et où l'autorité n'est plus détenue par certains adultes, mais devient l'affaire et la responsabilité de tous. Je suis allée voir sur place et j'y ai rencontré des jeunes enthousiastes, bien dans leur basket. Pour moi, ça a résonné comme une évidence. Au-delà des carcans et des peurs habituelles, un environnement fait de respect et de confiance peut permettre à chacun de s'épanouir. Alors, je me suis demandé à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Est-ce que moi, je ne me suis pas trompée ? Et est-ce que je n'ai pas contribué, sans m'en rendre compte, à conformer mes jeunes patients aux attentes qui pesaient sur eux, plutôt que d'interroger la légitimité de ces attentes ? Et avec mes propres enfants, qu'est-ce que ça changerait si j'acceptais de laisser encore évoluer ma vision de l'éducation ? J'ai voulu approfondir. Alors, je me suis lancée dans une série de recherches et d'expériences pour creuser le sujet de la place des enfants dans notre société. Et ce que j'ai découvert est allé bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. En fait, je me suis rendue compte que les enfants ne sont pas vus comme des personnes à part entière et que ce constat édifiant passe encore largement inaperçu. Les enfants ne sont pas vus comme des personnes ? Tu ne crois pas que tu exagères un peu ? Ah oui ! Tu es là, toi ! Je vous présente la voie de mes conditionnements et préjugés sur l'enfance. Il se peut qu'elle intervienne de temps en temps. Bon, pour voir si j'exagère, on peut déjà se demander qu'est-ce qu'une personne ? Est-ce que c'est simplement un être humain ? Dans ce cas, c'est sûr que les enfants sont perçus comme tels, mais les esclaves étaient aussi perçus comme des êtres humains. Non, il y a autre chose qui entoure cette notion de personne et qui renvoie davantage au respect, à la reconnaissance qu'on lui accorde. Prenons des exemples. Imaginez qu'un employeur abuse de son pouvoir hiérarchique pour mettre une claque à un de ses employés qui ne ferait pas ce qu'il lui demande, sans même lui laisser la possibilité de s'exprimer. ou bien un État qui imposerait un seul programme culturel et un emploi du temps normalisé pour tous. Ou encore un mari qui choisirait la coupe de cheveux de sa femme et qui l'obligerait même parfois à embrasser des personnes contre son gré. Ça semble absurde et violent. Et c'est pourtant la réalité d'une écrasante majorité d'enfants aujourd'hui dans leur famille, à l'école, dans la société. Ils sont obligés d'obéir aux adultes dont ils dépendent qui peuvent se permettre de leur manquer de respect. Ils ne disposent pas de leur corps et de leur esprit comme ils le souhaitent. Oui, mais ce n'est pas comparable. Ce sont des enfants. Ce n'est pas pareil. Merci de ton intervention. Surtout, ne t'hésite pas. Ce sont des enfants, ce n'est pas pareil. Ce sont pourtant des êtres humains. Alors, quelle différence ? Eh bien, déjà, ils ne sont pas autonomes. Ah, nous y voilà ! Déjà, on peut se poser la question, comment est-ce qu'un enfant peut devenir autonome si on ne lui laisse pas la possibilité de faire des choix ? Et puis, surtout, est-ce que le manque d'autonomie d'un enfant justifie qu'on bafoue son intégrité physique ou psychique ? Si on reprend l'exemple de la coupe de cheveux imposée ou de la bise forcée, est-ce que le corps d'un enfant ne lui appartient pas ? Cette appropriation du corps des enfants par les adultes explique peut-être aussi le taux énorme de violences sexuelles et physiques qu'ils subissent. Il y a une sorte de tabou au sujet de la considération des enfants. On préfère souvent relativiser, regarder ailleurs, parce que la vérité n'est pas tout à fait facile à voir en face. Les chiffres d'avril dernier, il y a quelques mois donc, nous révèlent qu'en France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents ou de ses proches. « Ah oui, quand même ! Un enfant tous les cinq jours ! » Ça paraît presque surréaliste. Oui, c'est terrible. Et pourtant, c'est notre réalité, ici et maintenant. Alors la question est, comment se responsabiliser individuellement et collectivement ? Pour ma part, j'ai choisi d'aller interroger mes représentations profondes sur le sujet. Le mot « enfant » vient du latin « infans » qui signifie qu'il n'a pas la parole. Et voilà ce dont je me suis rendue compte. Les enfants sont en partie rendus invisibles. Moi, par exemple, j'avais beau passer mon temps auprès d'eux, je ne les voyais pas. En tout cas, pas vraiment. Je ne pouvais les voir qu'à travers une série de préjugés dont j'avais hérité. Tu dis que les enfants sont invisibles, mais pourtant, on les voit partout. On en parle beaucoup dans la presse, au sein des familles. On en parle beaucoup, mais on leur laisse très peu la parole, surtout sur les sujets importants. Pourtant, les jeunes sont bien plus capables que l'on croit d'avoir un point de vue pertinent, et notamment sur les sujets qui les concernent. En fait, ils sont doués, comme vous et moi, d'une raison propre et d'un ressenti clair. Et même si cette capacité à raisonner et à ressentir est différente chez un individu de 2, 10 ou 40 ans, elle existe néanmoins dans tous les cas. Et puis, l'histoire nous a montré que les adultes n'avaient pas toujours raison. Les parents de Copernic devaient lui apprendre que la Terre était le centre de l'univers. On peut se tromper, et on se trompe toujours, en fait, puisque notre compréhension du monde est en constante évolution. Dès lors, pourquoi ne pas profiter davantage du point de vue des jeunes qui partagent notre vie et proposer nos avis plutôt que de les imposer ? J'ajoute que cette dévalorisation du point de vue des enfants ne se manifeste pas toujours à travers une violence visible, par exemple des cris ou une forme d'intimidation. La plupart du temps, elle est masquée par une sorte de fausse bienveillance. C'est tous ces moments où on va se dire qu'on protège nos enfants, alors qu'en réalité, on fait peser sur leurs épaules des peurs qui nous appartiennent. Et si on choisissait de faire vraiment confiance à nos enfants et de les respecter autant que n'importe qui, ça donnerait quoi ? C'est au moment où je me posais cette question que j'ai entendu parler d'un projet d'éco-village qui intégrait dans son fonctionnement ce principe de respect de l'enfant en tant que personne. Ni une, ni deux, j'ai foncé et je suis allée co-créer cet éco-village avec 25 autres personnes d'horizons très divers. Là-bas, chaque individu peut contribuer, peut participer comme il le souhaite aux décisions de la vie collective et occupe son temps comme il l'entend. Certains enfants ont fait le choix d'aller à l'école et d'autres pas. Ils apprennent autrement, à leur rythme. Par exemple, ma fille de 7 ans vient d'apprendre à lire à sa manière en parcourant avec nous encore et encore ses livres favoris. Là-bas, je peux explorer à fond toutes ces idées sur les rapports adultes-enfants. Je me suis aperçue qu'on peut transmettre sans imposer son point de vue. On discute beaucoup, on s'influence les uns les autres à travers nos manières d'être. Et si je veille à ne pas être dans la domination, je ne suis pas pour autant des missionnaires de mon rôle de parent, bien au contraire. Je veille aussi à ne pas passer de la domination à la soumission, qui sont pour moi les deux facettes d'une même pièce. Devenir une sorte de parent esclave ne serait bon pour personne. Et le respect commence par soi-même. Après, pour être respecté dans la relation, je m'aperçois qu'il n'y a pas besoin d'être violent en criant ou en manipulant l'air de rien. D'ailleurs, quand on y pense, être obéi, c'est différent d'être respecté. L'obéissance, c'est le fruit de la peur. Le respect, c'est le fruit de la reconnaissance de l'autre. Ce que j'observe, c'est que quand il y a une base de respect mutuel dans une relation, on a simplement envie de prendre soin des besoins les uns des autres, sans même avoir à se forcer pour ça. Par exemple, avec mes enfants, je n'impose pas d'heure de coucher. Ils ont appris à se connaître et ils savent quand aller dormir. Mais moi, le soir, j'ai souvent besoin de temps pour moi, je ne me sens pas tellement disponible. Du coup, on a trouvé un arrangement. S'ils veulent que je les accompagne pour le coucher, il faut qu'ils me le demandent avant 22 heures. Sinon, ils peuvent veiller, mais ils s'engagent à être autonomes pour le coucher et à être vigilant au bruit. C'est un arrangement qu'on a trouvé ensemble en essayant de tenir compte des besoins de chacun. Je me demande parfois que donnerait une génération qui n'a pas été conditionnée à obéir, qui a eu le temps et l'espace d'apprendre à se connaître en profondeur, à ressentir, à réfléchir, à développer un esprit critique qui a pu apprendre aussi à communiquer en identifiant ses besoins et en prenant en compte les besoins de l'autre. Tout ça m'a tellement passionnée que j'en ai écrit un livre qui s'intitule « Qu'est-ce que l'agisme ? » Parce que quand on y pense, elle n'est pas si loin l'époque où il était collectivement admis que toute une partie de la population était inférieure aux autres parce que de sexe féminin ou parce que à la peau noire. Alors si les mentalités ont largement évolué aujourd'hui sur les sujets du racisme ou du sexisme, peut-être qu'il est temps de se poser collectivement cette question de l'agisme alors donner autant de droits aux enfants qu'aux adultes peut faire peur ou peut sembler irréaliste un peu comme si on prenait les enfants pour de mini-adultes mais en fait il n'en est rien et cette méprise est plus qu'intéressante à décrypter. En fait elle implique l'idée selon laquelle nous citoyens bénéficiant de certains droits ne pourrions considérer comme nos égaux que nos semblables alors non les enfants ne sont pas en tout point semblables aux adultes leur être en croissance leur développement physique affectif et cognitif particulier leur donnent une spécificité mais cette spécificité ne définit pas leur identité de la même manière qu'une personne à la peau noire n'est pas un noir ou une personne porteuse d'un handicap un handicapé en tout cas personnellement quand j'ai pu toucher du doigt avec mes propres enfants ce que pouvait être une relation déconditionnée de préjugés agistes j'en ai été émue aux larmes par-delà les idées préconçues sur ce qu'est un enfant ce qu'est un parent ce que peut être leur rapport je les ai rencontrés pour de vrai dans leur singularité brute et sur ce pont bâti entre nous ils ont aussi pu me voir telle que je suis réellement et non pas enfermée dans un rôle parce que finalement il ne s'agit pas ici de penser que les enfants peuvent dans une certaine mesure être considérés comme des personnes mais qu'ils sont des personnes qui se trouvent simplement être des enfants voir l'être au-delà de l'âge c'est le cadeau que je nous souhaite à tous merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.